Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Marvel Rivals et ici nous allons regarder le premier Grand Master 2, c'est Mace, il est actuellement premier du ladder et lui, il rigole pas puisqu'il saigne le perso le plus broken du jeu à l'heure actuelle, c'est Magneto. Alors on l'avait mis en A+, voilà, mais c'est quand même compliqué pour les créateurs de contenu parce qu'il faut faire la tier liste assez tôt et puis il faut pas oublier que Magneto était considéré comme, enfin c'est pas considéré, était trash tiers lors de l'alpha, donc c'est compliqué de passer d'un perso trash tiers à dire que le perso est complètement broken, donc moi je l'avais mis en A+, mais c'est vrai qu'il mérite le S, il mérite d'être à côté de Venom, voire d'être devant Venom tellement il est plus polyvalent dans le sens où il est plus facile à jouer quoi, Venom c'est un tank diver et la dive c'est plus difficile que de rester comme un poteau, comme un Sigma devant les gens et de les taper, donc forcément Magneto a un impact qui est décuplé et son team up avec Scarlett dure sans doute trop longtemps, va falloir sans doute le nerfer, parce que c'est pas Scarlett qui fait que, c'est pas Scarlett qui est broken, Scarlett c'est absolument pas broken comme perso, mais ça rend broken Magneto et qui fait que vous avez plus d'intérêt de jouer Scarlett quand même quand il y a un Magneto pour pouvoir rendre Magneto complètement cassé du cul, mais Magneto sans Scarlett reste très fort, reste très fort, c'est juste qu'il va perdre en capacité à enchaîner les kills, parce que quand il utilise son team up, il devient vraiment monstrueux quand il utilise la toucher. Bref, Magneto est passé de trash tier à OP tier à broken tier, pourquoi ? Alors avant il ne pouvait pas s'auto-shill, il pouvait shill que les autres, et avant son shift avait 12 secondes de CD, c'est-à-dire quand on l'utilisait, on devait attendre 12 secondes pour pouvoir le réutiliser une deuxième fois, donc forcément en ayant changé cette partie-là du personnage, c'est devenu beaucoup plus facile. En gros si vous voulez, vous avez beaucoup plus de façon de temporiser. Magneto si on devait donner un parallèle dans les héros shooters, c'est Sigma, déjà son shot est un peu chelou, un peu à la manière du shot de Sigma, c'est-à-dire que des fois tu te dis pourquoi ça ne touche pas, c'est parce qu'en fait tu as oublié que ce n'est pas du tout où il scanne son arme, et que son projectile, tant qu'il ne atteint pas le maximum de portée, et bien elle n'est pas si simple que ça à toucher. On voit ensuite, donc la première chose qu'il faut faire quand on commence une partie, c'est en tant que roquette, c'est poser ça, je ne vous l'ai pas dit dans les vidéos, mais c'est poser le dispositif devant les alliés pour qu'ils prennent l'armure. A partir d'un certain héros, ils le prendront, mais vous pouvez le dire en vocal, take the armor, and Venom take the double jump. Par exemple le double jump, ce qu'a pris ici Mace, est très important. Est très important pour un Venom. Pourquoi ? Parce que Venom, ça va lui permettre d'activer son E sans avoir besoin d'utiliser son shift. Et vu que son shift a 8 secondes de CD, c'est quand même beaucoup plus long que les boosters de Diva, le jump de Winston, donc vous vous rendez compte que Venom, on en parle souvent comme étant broken, mais il faut rappeler quand même que quand il engage, il vaut mieux qu'il soit suivi, parce qu'il peut très vite tomber dans une combo où quand tu tombes à côté d'un amor et d'un punisher aux pompes, ta vie descend très vite, donc il faut faire attention. Et donc ce côté double jump de roquette peut aider. Donc ici on verra dans un moment opportun s'il utilisera son double saut, ce qui peut l'aider à survivre sans doute avec son Magneto. Mais c'est vrai que c'est fort également sur Venom. Par contre prendre l'armure et avoir 25 d'armure supplémentaire, bon c'est sympa, mais c'est vrai que sur un tank c'est pas forcément dingue, ils vont tomber très très vite, et très très vite ils seront soignés. Donc on est parti, la force de Magneto comme on l'a dit c'est de pouvoir mettre le shield sur les autres, c'est très bien d'avoir des personnages qui sont devant, c'est un peu comme une Zarya, on aime bien mettre les bubules sur un Genji, sur un Reaper, sur quelque chose qui est devant soi, plutôt que de se retourner pour mettre des shields. Mais c'est tout à fait possible, c'est à dire que Magneto à la force du shield de Zarya, c'est codé de la même façon, c'est à dire que tu ne peux pas subir de contrôle quand tu es shield, et tu ne peux pas subir de dégâts tant que le shield est actif. Donc c'est vraiment les mêmes particularités, le shield de Magneto et le shield de Hulk ont les mêmes propriétés, et c'est des propriétés qui sont excellentes, vraiment c'est très 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 fort, si on les utilise au bon moment, en général sur soi c'est pas ouf, c'est quand même très très fort de le mettre sur un Venom, parce que ça va lui permettre de temporiser, ou ça peut être intéressant de le mettre sur un Thor, on l'a fait avec Dante hier soir jouer Magneto et jouer Thor, et c'était quand même très très cool pour lui de pouvoir profiter du shield, c'est très fort quand tu le rajoutes sur un Hulk, mais il ne faut pas le mettre en même temps que son shield à lui, etc. C'est très fort sur un Black Panther, sur une Magic, sur un Spider-Man, ça va le rendre beaucoup plus facile à jouer, donc forcément Magneto est assez cool. Ça rappelle un peu l'Overwatch 1, où dans Overwatch 1 il y a eu des métas où on jouait Renard, comme Shield devant, voilà, et derrière on mettait une Zarya qui pouvait soit bubule les flanqueurs, soit bubule sa backline, son support pour le protéger, etc. Donc c'est vraiment ce côté-là, n'oubliez pas de vous retourner avec Magneto, vous avez une capacité qui est votre clic droit, vous avez la capacité qui est votre clic gauche, qui est de faire beaucoup de dégâts rapidement. Vous pouvez vraiment aider à burst, surtout qu'en général quand on se retourne pour taper un Black Panther dans la backline, ou un Spider-Man, il est censé prendre des dégâts d'autres personnes. Donc vous allez le finir, et c'est vraiment en ça qu'on reconnaît un bon Magneto. On verra s'il le fera dans cette partie, se retourner pour protéger sa backline. Est-ce qu'il le fera, ou est-ce qu'il ne sera juste la tête devant dans le guidon ? Parce que les gens m'ont dit, mais Iker, tu nous demandes de faire ce que fait un pro player. Attention, on n'est pas en train de regarder des pros où le jeu est sorti depuis des années. On est en train de regarder des bons joueurs, mais ce n'est pas des pros encore dans ce jeu. Donc ils font encore des erreurs. Moi j'en fais aussi, mais c'est intéressant de voir quelles erreurs ils font. On n'est pas là pour les juger. Il a fait une erreur. Non, on est là pour essayer d'apprendre et de progresser ensemble. Donc voilà, voilà. Ensuite, une chose importante aussi sur Magneto qui le rend très très fort, c'est son clic droit. Son clic droit, c'est un contrôle. Si tu te prends ce contrôle-là, par exemple avec Ult, tu es obligé de recharger ton saut. En fait, ce truc peut cancel des Ult. Au moment où tu t'appuies sur Ulti, tu te prends le KB du clic droit de Magneto, c'est très fort. Donc on rappelle, c'est le nombre de cercles qu'il a dans le dos. Et plus il a de cercles dans le dos, jusqu'à 3, ce qui est indiqué, enfin ce n'est pas par les cercles dans le dos, c'est aussi indiqué par le truc ici, eh bien vous faites plus mal et vous repoussez les ennemis quand vous avez 3 cercles. Donc c'est très important d'utiliser quand on a 3 cercles en général, sauf si on veut vraiment finir un kill rapidement. On va se mettre sur la hauteur. Vous voyez donc là, direct, la notion de pile. Tout de suite, utilisez la notion de pile. On ne laisse pas un Spiderman dans la backline. Votre objectif en tant que Magneto, c'est de le buter. Donc déjà, il a répondu à la première question. Est-ce que c'est un Magneto qui a un cerveau ? Oui, en même temps il est GM2, mais on ne sait jamais. Il a vraiment protégé sa backline dès le départ. Il active le C. Enfin le C pour moi, mais non, peut-être pas pour vous. Et il envoie le maximum de dégâts. Il prend quand même assez cher. Il a quand même confiance en ses tanks. Et c'est marrant, il n'a pas un Venom dans son équipe, mais il a un Thor. Donc il fait un peu la même technique qu'on avait fait hier avec il a quand même très confiance en ces îles. Parce qu'en fait, il se dit de toute façon, je peux temporiser. Le shield, on le voit, il le met sur lui-même ici. Pas forcément fan de l'utilisation du shield sur lui-même avec 650 PV, etc. Il aurait pu l'économiser, il le gardait pour Thor. Mais voilà, il l'a utilisé. Parce que vous voyez que le CD est quand même assez long, à 11 secondes. Mais vous voyez qu'il utilise quasiment la pâle à mécanique de shift. Donc forcément, il pourra reculer avec son shift. Si besoin est. Il reprend le top. Ok. Il met un coup d'épée pour couper le joueur. Util de Luna à Snow. Bon, un grand classique, quoi. Est-ce qu'il va utiliser l'util pour essayer de one-shot quelque chose ? Ah, il n'a pas réussi. C'était bien tenté. Et on a réussi à le tuer derrière. Alors, il faut toujours regarder votre composition d'équipe. On voit ici qu'Action a énormément de retard au niveau de la charge de son ulti puisque Tamp l'avait quasiment 98%, mais Action ne l'a pas du tout. Donc, ici, compliqué. Alors, est-ce qu'il y avait mieux à faire au niveau du focus ? Le gros problème, c'est Luna Snow. quand elle est sous ulti, on peut réussir à la one-shot, mais il faut que tout le monde tape dessus. Il faut comprendre que si, par exemple, vous êtes 3-4 à tirer en même temps, c'est assez logique. Elle n'a pas un nombre de PV plus élevé. Donc, forcément, si vous la tapez au bon moment, vous pouvez la one-shot. Mais ce n'est pas toujours facile à faire. Là, on le voit avec l'ulti Magneto. D'ailleurs, c'est assez étonnant, l'ulti Magneto, on a l'impression qu'il n'a fait aucun dégât. Ah ouais, tout le monde tape son truc, là. Ce serait intéressant parce qu'il va tirer sur Mantis. Il va tirer sur Mantis qui est là et est-ce qu'on va voir sa barre de vie descendre ? Je suis assez curieux de voir. Ouais, tu vois, il a pris, elle a pris, elle est descendue à 88 HP, donc elle a pris un peu moins de 200, un petit peu moins de 200 HP, elle a pris sans, vous faites le calcul vous-même, mais elle a pris 168, un truc comme ça, entre 160 et 170 de dégâts, donc vous imaginez, elle prendrait en même temps un shot, bon là, il y a quoi ? Un shot dans la tête de Ella, elle est morte, toi. Donc, voilà, mais il n'y a pas Ella dans la game, un coup de pompe dans la tête, le coup de pompe de Punisher peut faire jusqu'à 190 de dégâts. Bon, il faut être quasiment collé à l'adversaire, mais ça fait mal quoi. Donc, vous voyez qu'ici, il y avait vraiment possibilité de tuer, tu te prends en plus un shot de Luna, une boule de, un truc de Scarlet, c'est pas impossible de tuer quelqu'un qui est sous l'utile Luna. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait quand on joue Luna Snow, c'est parce que ne rêvez pas, vous pouvez mourir. Enfin, voilà, il faut faire quand même, il faut se méfier. voli volou. Donc, dommage, ça passe pas, on n'arrive pas à tuer, on n'arrive pas à tuer ce cas d'ailleurs, Mantis. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que finalement, on a Thump qui est avec Rocket qui est à 90% et Action qui est à 60% et on a Luna qui avait déjà son utile et Mantis qui est à 68%. Donc, c'est assez rigolo, ça prouve qu'il y en a qui montent leur ulti plus vite. On voit la force de monter un utile Luna très rapidement, c'est que ça crée une zone de non-droit, une zone où en fait, tu peux être positionné, tout le monde peut être positionné comme un trou de balle mais il y a tellement de soins que de toute façon, il n'y a quasiment personne qui peut crever sauf sans un focus un peu à la Guild Ward, c'est 3, 2, 1, décharge et puis il faut synchroniser tous les tics de dégâts, il ne faut même pas qu'ils soient envoyés en même temps mais il faut synchroniser tout pour qu'il y ait 500 de dégâts qui soient mis en 1 seconde sur quelqu'un qui fait qu'il meurt et ça, c'est très difficile à réaliser dans une game en quête de gens qui ne se connaissent pas donc forcément, l'utile Luna a cette force très clairement Voil y voulu donc ici, bon malheureusement, ça va lâcher alors pourquoi ça lâche parce que Action il est où ? Il est situé où ? Il a l'air de galérer Action un peu dans sa capacité à soigner et là c'est foutu c'est bon une Luna qui se prend tout le monde sur le cul ça ne survit pas très longtemps et on va réussir à caper le point les petits potes à la compote et on voit le travail qu'il avait fait parce qu'il avait chargé son outil rapidement alors si vous lancez la boulette pile dessus il aurait pu one shot Mantis mais bon en général les gens bougent et ne se prennent pas l'utile en entier alors ce qui est marrant c'est que toutes les vidéos sont faites sur cette map c'est vraiment l'un des défauts à l'heure actuelle du jeu c'est qu'il n'y a pas assez de map sur le jeu mais on rappelle que normalement le but c'est de contester le top mais ils sont tous au bot donc forcément l'utile de Groot adverse le strange qui a dû exploser classique ils sont pris l'utile de Groot donc vu qu'ils sont pris l'utile de Groot ils ne sont pas du tout dans l'idée de soigner donc c'est pour ça que d'un seul coup il prend très très cher dans le cul ça dites vous toujours en tant que tank mon équipe est en train de prendre cher dans le cul tant que vous ne serez pas très très haut classé il y a de grandes chances que vous preniez pas un pet de heal pendant 5 à 10 secondes donc Magneto est parfait pour ça parce qu'il peut temporiser avec son shift sur lui-même il peut temporiser avec son shift comme il le fait là il a suffisamment reculé alors le Dr. Strange a mis un ulti sur un Punisher je crois qui était en forme tourelle donc ça c'est pas une bonne idée puisque il est mis de contrôle là on le voit bien ça n'a pas marché regardez là il a explosé il avance voilà ça a marché sur Thor mais ça n'a pas marché sur Punisher n'oubliez pas que quand il est en forme tourelle Punisher ne peut pas être contrôlé ça sert à rien d'essayer de le freeze avec Luna de l'endormir avec Mantis ou de l'ulti avec Strange voilà par contre ce qui est très important à connaître c'est que vous pouvez lui taper son dos et vous voyez il a deux barres de vie Punisher il y a peu de gens qui arrivent à comprendre enfin beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça en fait le but quand on frappe un Punisher comme ça c'est d'avoir toujours deux personnes de chaque côté et comme ça s'il montre son dos vous tapez vous tapez sa barre de vie normale et si vous tapez de phase vous tapez sa tourelle c'est pour ça que certains Punisher ça vous est peut-être déjà arrivé il est en mode tourelle vous le tuez je l'ai tué là c'est bizarre parce que vous tapiez parce que des gens ont tapé son dos donc c'est important de montrer son dos enfin d'essayer de lui faire forcer à montrer son dos à quelqu'un et voilà et donc il y a une technique face à ça vous allez me dire mais si t'es collé à un mur et bah si t'es collé à un mur tu montes très très peu très très peu ton dos donc t'es tranquille donc se coller à une paroi est parfois une très bonne chose pour Punisher pour éviter justement qu'on puisse taper son dos on voit que ça bourre ça bourre les ultis ça bourre l'ulti Luna et ça bourre l'ulti Mantis c'est vrai que dans une cacophonie pareil Magneto c'est très fort parce que les gens auront tendance à les gens auront tendance à beaucoup beaucoup fighter à beaucoup s'avancer et Magneto est très fort au corps à corps donc en général là il est pas dégueu il est tout sous outil Luna Scarlet qui claque son outil il met son shield devant pour permettre à Scarlet de burst c'est pas ouf ici Scarlet aurait dû prendre plus son temps et passer par la porte et essayer de redescendre comme ça sur les ennemis pour être beaucoup plus facilement incontrable que de le claquer comme ça mais bon il prend chair il a mis son chair donc là vous voyez toute la force de Magneto c'est vraiment d'appuyer quand il le souhaite sur son shield et que ça lui permet de temporiser et vous avez la notion de shield qui est ici en fait comme je l'ai dit quand ça tombait à 0 non ça c'est plutôt son C ça doit être son C et son shield c'est là et quand son shield tombe à 0 ça remonte c'est vrai que ça remonte doucement mais ça remonte quand même et qui fait que c'est beaucoup plus polyvalent qu'avant bien joué il a essayé de burst il a pas réussi on rappelle la strat ici c'est de trouver une personne et d'essayer de la one shot et là vous allez voir ça va toujours pas passer pourquoi ? parce qu'il a encore tiré un tout petit peu voilà il tire tu vois il tire il lui fait mal il lui fait mal mais c'est encore une nouvelle fois pas suffisamment prêt pour la one shot elle va tomber à 47 HP donc là il lui a fait encore plus mal que tout à l'heure parce que là il lui a fait 203 de dégâts mais c'est pas suffisant vous voyez ça fait mal l'ulti magnéto mais là malheureusement alors elle a fumé du mauvais shit parce qu'elle a même pas pris le pack de soins juste à côté donc c'est pour ça que j'ai dit les gens ont du moins ont moyen de progresser parce que tu te dis le mec se mêlase et sans doute pour prendre le pack de soins dès qu'il va prendre le tic de dégâts il oublie de prendre le pack de soins donc voilà donc voilà ça reste une game de GM voilà etc mais les gens peuvent encore progresser les potes le docteur strange qui prend très cher ok il a déjà claqué deux ultis on recule on va jusqu'au prochain endroit pour défendre passer sur un bumper est généralement très intéressant voilà vous allez me dire mais pourquoi ils arrivent rien à tuer parce que dans Marvel Rival pour tuer il faut burst faire des dégâts faire un petit peu de dégâts par-ci par-là sur des tanks ça ne marche pas pour tuer tout simplement parce que derrière il y a Mantis et il y a Luna et Luna ça soigne énormément c'est pareil s'ils avaient un requin un Jeff ici pour contrer une Luna Snow et pour contrer une Luna il faut jouer dive Luna elle a qu'une seule chose face à la dive principalement c'est son glaçon si elle n'arrive pas à placer son glaçon sur quelqu'un ça devient très très difficile mais Luna Snow complètement gratuite qui peut se permettre de monter deux trois enfin regardez il y a déjà eu un ulti il y a déjà eu deux ultis de Gilder de Glider 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 One et un ulti de Action et il est à 98% à Action il va bientôt avoir son ulti aussi ulti voilà ulti de Luna classique elle entend un ulti elle appuie sur ulti Thor retombe Thor essaye de one shot quelque chose là une nouvelle fois vous allez me dire pourquoi Groot meurt Groot meurt parce qu'on a mis la pression à Glider et Glider vient encore va être claqué son troisième ulti donc il a un ulti d'avance sur Action et là on est encore vous voyez sur la petite situation ça ça va être très important à comprendre en temps de Game Sense pourquoi le Groot meurt ici sans doute parce que le Thor on va regarder ce qui se passe dans la tête de Glider parce qu'on ne peut pas dire Glider joue mal vous voyez trois ultis Luna en si peu de temps il la joue quand même très bien même si comme on a dit il ne faut pas non plus battre plus 10 pour aller à jouer Luna comme ça c'est juste il soigne et il prend très très peu de pression donc vu qu'il prend très très peu de pression c'est relativement facile un bon healer ça se ressent principalement quand on lui met la pression à peu d'un certain niveau différencier un joueur top 1 mondial et un top 500 bon ça va juste ça va juste être le fait est-ce qu'il tienne la pression donc là vous voyez il prend le Thor qui lui retombe dessus et là pendant un court instant il soigne Mantis Mantis est perdu elle ne soigne pas alors là c'est tout à fait normal que Glider soigne Mantis parce que Mantis est en danger et là vous voyez pendant un court instant on arrête de soigner Groot et Groot meurt vous voyez c'est vraiment cette notion là qui fait que parfois les gens meurent et ça c'est important de comprendre de se dire alors vous allez me dire mais comment je m'en sers in game je ne vois pas les PV je ne suis pas obligé de voir les PV de Groot etc non en fait là où vous devez avoir du game sense dans votre backline c'est de vous dire par exemple quand tu joues Punisher à le Thor est en train d'util dans la backline adverse ce qui va engendrer que dans 9 fois sur 10 et même j'exagère 98% du temps ou 99% du temps les healers vont paniquer parce qu'ils doivent absolument esquiver l'ulti Thor ils ont peur de se faire one shot donc ils vont arrêter de soigner leur frontline et donc leur frontline va s'affaiblir et donc va pouvoir tomber ça c'est des notions qui marchent énormément et c'est justement pour ça que je trouve Hulk très très fort c'est parce que Hulk saute souvent dans la backline et survit souvent dans la backline et souvent la backline ne se concentre qu'à gérer Hulk et donc ils ne soignent plus leur frontline donc c'est pour ça que quand vous êtes avec un Hulk ou avec un Venom ou avec des Spiderman et des Black Panthers etc. dans votre équipe n'oubliez jamais qu'ils bloquent les healers et souvent les healers oublient de faire une bonne chaîne c'est ce que je dis souvent c'est que parfois quand t'es Mantis tu vois si Mantis c'était une Luna et que la Mantis c'était c'était la Luna qui avait pris cher Luna qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit taper Thor elle doit reculer une fois une fois que t'es dans l'Utitor t'es dans l'Utitor ce que tu dois faire c'est soigner Groot donc la vraie la vraie enfin si elle est avec par exemple c'était Luna Jeff Luna Jeff et bien il faudrait que ça soit Luna qui soigne Groot malgré qu'elle ait perdu 75% de CPV et ça c'est un réflexe que les healers n'ont pas c'est à dire que de se dire je vais être tenu par mon autre healer et donc moi je dois soigner Groot et vous voyez Groot ne meurt pas dans ces cas là et c'est parce que Mantis a paniqué et puis Mantis ne peut pas sauver de toute façon Groot c'est pas un healer c'est pas un healer incroyable Mantis c'est du heal dans le temps donc c'est comme Genos comme ce genre de perso dans Paladin ou comme Zenyatta voilà c'est comme si elle mettait plusieurs orbes de Zenyatta sur les gens bon ça sauve pas des vies quoi c'est sur le long terme que c'est ce qu'on appelle un heal d'appoint c'est pas du Burst heal le Burst heal c'est Luna et donc il faut jamais oublier ça parce que souvent les gens vont oublier que parfois en fait moi je vais demander que le healer le healer avec moi ça soit du Burst heal parce que le Burst heal permet de survivre genre la seule façon qu'elle a de Mantis de sauver Luna c'est quoi c'est d'ulti ou d'endormir ce qui tape Luna par exemple c'est pour ça que votre boulot dans votre partie il faut avoir conscience parce qu'il y en a beaucoup qui vont OTP Mantis qui vont OTP Rocket qui vont OTP machin et qui vont pas connaître les forces et les faiblesses de leur personnage par exemple Rocket pour ceux qui moi je joue beaucoup Rocket et ben Rocket je sais que je peux pas sauver mon allié s'il prend un Black Panther sur la gueule c'est pas avec mes petites boules je vais le sauver avec mon dispositif de raise je vais le sauver en essayant de balancer quelques heals et en essayant de les tuer avec mon arme limite parce que les boulettes de Rocket à moins que t'en aies déjà lancé 3-4 pour ton allié avant même qu'ils prennent des dégâts c'est pas les petites boulettes qui vont sauver d'un Burst de Spiderman etc etc donc ça c'est vraiment une notion importante donc là voilà c'est qu'est-ce qui est capable de faire votre healer et il faut que vous ayez on en parlera dans d'autres vidéos on parlera de Rocket quand il est avec une Luna de Rocket quand il est avec une Mantis Rocket etc etc comment ça se joue par exemple Rocket Mantis tu vas soigner plus avec essayer de soigner beaucoup plus avec Rocket avec Luna tu peux jouer beaucoup plus support dans le sens tu vas envoyer des boulettes mais tu vas quand même essayer de tirer alors que c'est Mantis qui tire dans une Rocket Mantis c'est Mantis qui tire et qui fait des dégâts dans une Rocket Luna c'est Rocket qui tire et un peu Luna c'est les deux on peut faire les deux donc voilà ça c'était pour expliquer aussi quelques notions n'oubliez jamais que quand quelqu'un va dans la backline adverse ça va désorganiser et fragiliser la front voilà parce que des fois on se dit en tant que punisher je vais essayer de taper les carry j'ai essayé de taper les carry il y a certains moments où on peut taper les tanks pour essayer de les tuer c'est le moment où les healers ne prennent l'impression et donc là vous voyez le Groot meurt alors là c'est bizarre de la part de Glider parce que Glider a complètement abandonné son Strange mais voilà il aurait pu il a encore je pense plus beaucoup de temps d'ulti donc c'est pour ça qu'il désengage vachement c'est parce qu'à mon avis il arrive à la fin de son ult d'ici une ou deux secondes il a fini son ult mais voilà mais il aurait peut-être pu accompagner son Strange ici bon bref on retourne sur Magneto qui va bah derrière bah c'est l'hécatombe je pense il va y avoir beaucoup de kills on réussit à tuer Spidey et là qui se téléporte mais qui va tomber nez à nez avec le Thor et Thor devrait être capable de la buter très clairement voilà ce que c'est Luna c'est pas très c'est à dire que souvent Luna c'est beaucoup joué mais il faut pas oublier que Luna c'est vraiment pas safe du tout ça peut mourir assez vite très bon slip peut-être réveillé un peu trop tôt mais elle se dit qu'elle peut le buter et bien joué bien joué ici bon là il a joué la survivabilité Mantis le réveille mais Mantis ne s'applique pas assez sur le est-ce que Mantis devait gagner je pense que Mantis devait gagner parce qu'en fait là elle l'endort bam bam elle l'endort et là en fait il a 177 HP et je crois pas que Mantis met une balle dans la tête puis Mantis en plus elle a son outil donc ouais elle est pas censée cremer Mantis ici elle lui a mis la tête elle lui a mis la tête en fait je pense qu'elle doit elle doit ici qu'est-ce qu'il aurait fait ML7 tu l'endors pendant 3 secondes c'est à peu près 3 secondes l'endormissement donc si tu l'endors normalement tu dois faire quoi normalement tu dois t'approcher de lui lui mettre une tête et mettre un coup de mêlée il mourrait pas le coup de mêlée ne le tuerait pas ici mais à force vu qu'il aurait mis un shield vu que vu qu'il aurait pas mis de shield si tu t'approches tu mets le coup de mêlée tu mets le coup de tu mets tir dans la tête coup de mêlée coup de mêlée si shield tu mets coup de mêlée coup de mêlée coup de mêlée ça passe à travers et oui donc ici non à mon avis Mays avait perdu après il va claquer son outil sans doute et toi tu claques le tien mais après c'est compliqué tu peux te faire one shot donc c'était on pouvait mieux faire vous voyez on peut toujours mieux faire souvent dans le jeu et c'est ce qu'aurait fait sans doute un joueur dans 6 mois dans le top 100 mondial je pense que la mantis elle fait ça elle s'approche elle met tir dans la tête les coups de mêlée passent à travers les shields c'est exactement les mêmes règles que dans Overwatch donc vous serez pas dépaysé par rapport à ça et moi mon coup de mêlée sur mantis il est en E normalement c'est la touche de l'ulti j'ai complètement modifié mon coup de mêlée il est en E et c'est important de savoir mettre des coups de mêlée sur un perso qui peut endormir c'est comme Anna vous connaissez le combo quand t'endors quelqu'un et que tu te rapproches tu vas aussi essayer de mettre un coup de mêlée tu vas essayer de mettre le combo grenade shot coup de mêlée pour essayer de burst le plus possible la personne voilà donc là il va réussir à claquer son outil et pour cette fois et pour cette fois les amis il va réussir à la one shot donc c'est bien alors avec Magneto savoir au bout de combien de temps tu fais 250 de dégâts dans un format 1 contre 1 ça vous allez devoir la prendre par coeur donc ça pour ça comment vous vous entraînez vous allez en champ d'entraînement vous prenez Magneto et vous lancez les ultis en boucle sur les persos qui ont 300 HP ou vous le lancez sur les façon les persos à 300 HP vous voyez bien qu'il reste la barre de 50 et ensuite vous essayez de mémoriser vous comptez une deux pam je balance ça fait 246 de dégâts là on voit bien qu'il n'a pas one shot mais donc il manquait un tout petit peu une frame un tout petit peu pour tuer puisque plus vous allez le charger plus il va faire mal logique et plus il y a des gens qui vont tirer dedans plus vous allez le charger logique aussi mais dans un format un contraint vous pouvez considérer que la personne n'augmente pas énormément la charge et donc vous devez connaître comme s'il y avait personne qui tirait ça peut être intéressant d'apprendre par coeur parce que c'est quelque chose qui vous arrivera de balancer des solo ult tout seul et c'est bien de savoir en combien de temps vous chargez 250 de dégâts pour potentiellement faire un one shot après bien sûr contre une mantis il faut savoir également enfin contre un punisher il faut savoir 300 contre quelqu'un qui est avec mantis il faut faire 350 puisque mantis peut monter la barre de vie de 100 de ses alliés etc etc bon bref ici on a gagné bien joué là il faut rejoindre les copains on prend un double kill donc là on voit le côté bursty de magnéto où on va tout simplement balancer on va balancer un clic gauche un clic droit clic gauche clic droit vous voyez clic gauche clic droit permet de cancel l'animation c'est à dire que les deux sticks de dégâts vont arriver beaucoup plus rapidement que si vous aviez fait clic gauche clic gauche clic gauche donc c'est la manière de burst de magnéto c'est clic gauche ligne droit surtout s'il a 3 charges de cercle dans son dos ça va faire vraiment mal il a cheat son tort bon et là bien sûr on redéfend mais quand ça pète ça pète on redéfend le portail voilà vous voyez le burst de magnéto et voilà pourquoi le perso est extrêmement fort et il l'avait déjà ça il l'avait déjà pendant l'alpha ça faisait déjà très mal magnéto mais si il n'avait pas une très très grande surhabilité donc là on voit il fait un clic gauche un clic droit et un clic gauche donc on auto cancel cancel avec le clic droit auto et vous allez faire beaucoup de cancel animation ce qui est vraiment quelque chose qui a été alors il faut comprendre que magnéto en profite mais c'est également le cas de magic c'est également le cas de tous les personnages black panther aussi beaucoup de cancel animation qui fait que tous les personnages qui peuvent beaucoup cancel les animations c'est devenu très très fort mais ils ont dit que le jeu était devenu plus fluide ici ça découpe et ça prend un kill encore la luna doit faire très attention en fait contre un magnéto en si ça va bien temporiser les boulettes de roquettes voilà donc là on est bien vous voyez c'est ce que j'expliquais on ne défend pas en théorie on ne défend pas en bas on défend plutôt dans ce virage là pour empêcher les gens de passer et vous voyez à quel point c'est fort et eux font ils font quand même une belle erreur ils font quand même une belle erreur les joueurs rouges c'est qu'ils sont en bas là bas et donc vous voyez que là spider man faut se retourner faut potentiellement mettre un shield bon il n'en a pas parce que voilà vous voyez que le spy il a quand même réussi à prendre son kill mais vous voyez que le move sert à rien ah quand même il réussit à prendre double kill là dessus j'ai pas vu non son move ne sert pas à rien parce que en 1v6 il est réussi à prendre 2 kills ce qui est pas mal mais le problème c'est que parce que ce move sert à rien attention avec spider man black panther magic tous ces persos ces moves ne sert à rien s'il y a le reste instantané de roquette et que vous mourrez vous créez pas une question une supériorité puisque vous avez juste forcé le reste de roquette mais vous forcez votre équipe à jouer plus qu'à 5 puisque vous êtes mort donc faut faire attention il faut vraiment prendre 2 kills quand on fait ce move là sinon il est pas intéressant contre roquette c'est là que vous vous rendez compte à quel point un roquette est puissant c'est parce que il crée une situation voilà et finalement là il faut aller contester normalement là il faudrait instantanément que Mace aille sur le payload et qu'ils se disent bah non 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 tu vas pas push on est en 5 contre 5 la Luna RS donc en gros il a encore sa Luna et il a encore son roquette Magneto là ça y va le Thor prend cher alors stratégie stratégie classique avec Magneto qui marchera vraiment très très bien à Baélo c'est que quand vous chargez votre ulti vous ne mettez pas vous ne regardez pas la cible sur laquelle vous voulez balancer ça ça marchera vraiment jusqu'à assez longtemps je le fais souvent et c'est vraiment important je fais exprès de regarder un perso que je veux absolument pas tuer et ensuite à la dernière seconde je redirige pourquoi ? parce qu'en fait au bout d'un moment on voit en fait ce que veut taper Magneto et donc on peut le pre-shot c'est à dire qu'on peut comprendre on peut comprendre qu'on est la cible et en comprenant qu'on est la cible on va décider de faire un déplacement très non conventionnel alors que quand on croit qu'on n'est pas la cible on continue de jouer normalement et donc ça permet de placer souvent un burst efficace sur un certain joueur ne ciblez pas quand vous êtes sous ulti Magneto la cible que vous voulez tuer ciblez autre chose et ensuite retourner sur la cible cibler c'est à dire qu'en gros c'est exactement pas Guildward toujours la même chose c'est parce que quand tu regardes un Magneto jouer vous savez très bien que si les gens sont bien dispatchés tu sais déjà sur qui ça va retomber donc tu sais déjà que ça va retomber sur ton cul alors oui certains Magneto changent de trajectoire mais d'autres ne changent absolument pas s'ils se disent que ça va passer là par exemple on voit bien qu'il essaye de changer à la dernière seconde qu'il ne cible pas forcément il a encore essayé de tuer Mantis il n'aime pas Mantis décidément sauf que Mantis si elle n'a pas pris de dégâts elle a quoi ? elle a un stéroïde de vitesse de déplacement qui la rend très difficile à toucher puisqu'elle a un stéroïde c'est le perso qui va quasiment le plus vite du jeu Mantis en termes de déplacement elle rattrape généralement pas mal les personnages qui se déplacent normalement donc je suppose qu'en fait Mantis n'allait pas prendre ce sort on va regarder si elle allait à vitesse alors il peut la tuer il peut la tuer même sous ult mais c'est quand même compliqué pour moi il aurait peut-être dû plus tuer Luna on va regarder un peu ce qu'il aurait pu focus d'autre on aurait pu essayer ouais bon elle a 350 PV exactement pareil mais bon elle est là je pense que Mantis elle est sous sa forme rapide ce qui fait qu'il ne peut pas vraiment l'atteindre Luna après on rappelle Mantis donne un stéroïde de vitesse de déplacement à tout le monde donc même Luna est difficile à toucher mais bref ici bon on l'a tenté ça passe pas Scarlet le shield sur Scarlet il a mis l'utilité sur qui est-ce qu'il a eu le temps de mettre l'utilité sur Scarlet ouais il l'a mis ouais c'est très important de mettre l'utilité sur Scarlet parce que ça permet à Scarlet Witch d'être beaucoup plus safe et surtout de prendre l'habitude prendre l'habitude de se dire je vais être chill par Magneto donc tout va bien et donc de pas mourir c'est en ça que Scarlet devient un peu moins facilement contrable mais bon en général quand tout le monde tape dessus joué là ça sent le non il peut pas il est trop loin ah il a tenté il a tenté il a pas réussi à l'avoir le shot de Magneto ah il a essayé de faire auto clic droit bon là voilà on le lance dès qu'on le récupère pour essayer de burst le freeze ils essayent de synchroniser un peu le dégât je pense qu'à O'Helo dès qu'il y aura un freeze ça sera 3, 2, 1 et on envoie tous les dégâts en même temps pareil quand il y aura un slip ça découpe ah bien joué bien joué ça bien joué très très bon Game Sense ici la Luna qui va trop deep pour aller soigner ses tanks résultat elle se met pas en vision elle sort du cercle de Ella et là se prend le burst de Magneto c'est bien joué il veut mettre un outil il veut mettre un outil ça sent il avance tout droit voilà c'est du Game Sense il veut mettre un outil donc le focus c'était une bonne idée bien joué bien joué Mantis qui meurt le Venom Venom qui doit se barrer oh très bon swing là oh là là on me fait plaisir on me fait plaisir ça joue Hulk plus Venom plus Spider-Man ah j'aime bien cette compo j'aime bien cette comp bon il reste 10 secondes il a pris Hulk et il a pas utilisé son shield bon au revoir voilà bah on a eu un Hulk très bien joué très très bien joué alors c'est bizarre mais oui ils avaient oui il avait Doctor Strange mais il avait utilisé le TP oui il devait avoir utilisé le TP c'est pour essayer de revenir rapidement je suppose le titan T sur Mantis la Luna faut pas la laisser jouer Luna qui meurt bien joué et là hop hop et ça dégage aussi bien joué le shield sur sa Scarlett voilà il pense à son shield sur la Scarlett et non Hulk ne conteste pas le point quand il se détransforme et quand il se transforme en tout cas quand il se détransforme j'en suis sûr mais quand il se transforme je ne sais pas si c'est quand c'est la phase offensive je suppose qu'il ne conteste pas le payload ça serait assez logique sinon il pourrait trop le faire donc voili voilou et bah belle belle défense on a défendu quand même très 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 bien cette game et voili voilou on a vu la puissance de Magneto c'est assez curieux comme gameplay Magneto mais ça me fonctionne très très bien alors comment il va falloir le nerfer pour moi Magneto doit être nerfer surtout sur sa capacité avec Scarlett c'est vraiment son épée dure trop longtemps c'est un buff qui dure trop longtemps et ça passe à travers les joueurs donc tu peux toucher plusieurs ennemis avec je pense que c'est surtout ça qu'il doit faire d'abord comme d'habitude avant de nerfer autre chose déjà nerfer parce que laisser son shield c'est quand même 12 secondes le cd de son shift ça remonte quand même assez lentement donc je supposerai pour le moment la bulle on peut la détruire avant on pouvait pas la détruire la masse de la masse de Magneto donc il y a quand même été des changements dessus donc pour le moment je dirais juste nerf du team up je le ferai durer beaucoup moins enfin soit il fait soit il dure moins longtemps soit il a soit il fait moins de dégâts mais pour le moment je changerai que ça il a repris sur roquette le truc pour sauter ce qui lui permet d'atteindre une hauteur et ce qui est quand même assez pratique sur Magneto qui manque un peu de verticalité même si on rappelle que Magneto quand il retombe il peut vu qu'il contrôle le métal et que son armure est fait de métal et bien il peut tout simplement se maintenir alors non il pourrait voler en théorie mais il ne peut pas voler dans Marvel Revolts par contre il peut planer donc retomber doucement d'ailleurs on avait fait des tests avec Dante mais il fait il fait un peu de bruit je crois Magneto je sais plus il faudrait de toute façon on les refraie ces tests là ouah le Venom le Venom complètement du père qui meurt il meurt pourquoi il meurt ce Venom qu'est-ce qu'il a raté dans son move bonne question je serais assez surpris et assez je serais assez curieux de regarder comment un Venom peut crever aussi facilement qu'est-ce qu'il a mal fait dans son kit de sort c'est parti Rebellote il tombe là il n'a pas utilisé son E il utilise son shield très très tôt il se prend le sort de Scarlet il arrive il s'est fait cancel son swing à cause de ça déjà pas la meilleure engage qui soit il engage chance d'utiliser son E c'est quand même un peu con en fait il tombe du ciel et il va pas utiliser son E non mais déjà tu retombes pas pour taper Magneto tu retombes pour taper quelque chose qui est là ou tu retombes là avec ton E pour KB ça pour KB ça et pour voilà tu retombes pas sur Magneto en disant je vais taper Magneto ça va être génial focus de bronze 5 ton but en tant que Magneto en tant que Venom ce n'est pas d'empêcher un Magneto de taper aïe 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 des fois je me dis mais putain pourquoi il est là lui on peut se poser la question non non jamais 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 alors vous me direz allez non c'est pas jamais mais dans 90% des cas le move là il est nul à chier de Venom si vous arrivez à défendre ça c'est chaud il n'y a aucun intérêt il faut qu'il e la backline en retombant et il peut toucher en plus il peut toucher un heal enfin c'est un heal je crois que c'est la c'est qui c'est la luna qui est là c'est qui sur qui il peut retomber attendez attendez on va revenir sur on va revenir sur ah il peut se faire shield c'est vrai il peut retomber sur Scarlett c'est Scarlett là hop il retombe là il retombe sur Scarlett mais c'est dangereux de toute façon c'est dangereux c'est dangereux parce que Scarlett elle a son sort donc il faut toujours tout de suite se dire et qu'est-ce qui se passe si Scarlett me balance son sort Scarlett elle est jouée depuis le départ donc c'est ce qu'on appelle le match up en fait la grosse différence entre des gens qui vont être gold et qui quand ils vont regarder un joueur à GM ils vont dire j'ai le même level c'est parce qu'en fait vous n'avez pas souvent la même gestion du match up c'est à dire vous balancez vos sorts sans réflexion ici par exemple on doit se dire il va jouer contre Scarlett Scarlett elle est là depuis le début Mace y joue Magneto et Ace y joue Scarlett donc il y a de grandes chances que ça soit de nouveau Scarlett et de nouveau Magneto il faut plutôt envisager que quand une game est dure que les gens gagnent ils vont très très peu swap si vous regardez Tom il est toujours sur Rocket Action il est toujours sur Luna Mace il est toujours sur Magneto Ace est toujours sur Scarlett Thug Hunter est toujours sur Punisher et Skull je crois qu'il a changé un peu mais il est sur Groot depuis un petit moment donc finalement ils ont quasiment pas changé leur comp 4 de leurs membres sont inchangés donc tu dois te dire en tant que Venom oh putain il faudra que je me méfie l'ennemi numéro 1 les 2 ennemis numéro 1 de Venom dans cette game sont le Freeze de Luna tu le détestes le Freeze de Luna quand tu joues Venom et tu détestes le sort de contrôle de Scarlett donc qu'est-ce qu'il fait là il pop devant Magneto et Scarlett lui fout son contrôle sur la gueule et va donc l'empêcher de se barrer voilà et la première chose qu'il fait d'ailleurs l'énorme erreur c'est que la première chose qu'il fait c'est mettre son shield il le met assez tôt son shield d'ailleurs je trouve dans la réflexion il le met quand il a 300 HP et derrière il n'arrive plus à se barrer parce qu'il se fait cancel son sort et il est condamné alors il est raise bien évidemment il est raise mais c'est quand même une perte c'est-à-dire que ça il faut réussir à le comprendre c'est quand même une énorme erreur parce que le raise il n'est pas utilisé pour quelqu'un d'autre hier on en parlait on jouait avec un mec et et avec moi je joue beaucoup rocket et donc le raise il était tout le temps pour ce mec là et donc il faut comprendre qu'il n'est pas pour quelqu'un d'autre c'est-à-dire que en gros on pourrait dire ouais toi t'as pas fait d'erreur c'est celui qui meurt et qui reste pas ouais mais c'est quand même compliqué d'avoir un personnage qui est pas censé forcer le raise tout de suite qui le force tout de suite et qui fait que Tom bah il a plus de raise pendant 35 secondes voilà bon ici c'était quand même une erreur plutôt big donc on a tué la front lane on tue un front laner de manière pas bien compliquée en découpant en deux avec le le sort là il faut savoir mettre le coup de mêlée bien évidemment à travers le shit de Magneto c'est obligatoire quand vous jouez Magneto et quand vous jouez contre un Magneto il faut savoir mettre le coup de mêlée là il faut tuer le roquette il dash il double dash le CC de Scarlet qui bloque complètement la zone le Venom qui est de retour et qui implose complètement encore la même chose qu'on avait vu c'est à dire qu'il est tout seul sur le point et que c'est heal roquette est revenu roquette fait un gros travail quand même je trouve très bon shift j'aurais pas joué comme ça je l'aurais pas joué comme ça alors je vous explique comment je l'aurais joué j'aurais ignoré le Magneto adverse le Magneto adverse je l'ignore parce qu'il est pas dangereux et il y a voilà et moi là il a shield son il a shield son non il a pas shield je croyais qu'il avait shield son Punisher mais pas du tout en fait là moi ce que j'aurais fait en tant que Magneto vu que je sais que j'ai encore mon E et mon shift qui est assez haut en fait je vais tout simplement zoner le roquette et si le roquette part par là moi je bloque les 3 qui sont là avec des shields etc Alain rien que là tu te mets devant et tu tapes Mantic et là dès qu'elles apparaissent il y a 2 joueurs de moi 2 joueurs de moi dans l'équation ils vont pas oser venir après lui il prend cher quand même là le Magneto le gène donc ça c'est plutôt bien joué de la part de Magneto vous voyez là il bloque les dégâts de Magneto et c'est vrai que ça met du temps à soigner donc non on va dire que c'est pas trop c'est pas mal mais moi je serais reparti tu vois je serais reparti sur le côté droit parce que là côté droit 100% ça tape dur 100% 100% on escape et donc c'est mis out et c'est dommage parce qu'en fait c'est une des synchros elle fait ça elle est plus du tout dans le fight là et là et finalement elle va se dire bon bah il faut peut-être que j'y retourne et voilà c'est dommage mais parce que elle s'est dit c'était trop dangereux et là il retourne voilà il retourne faire ce qu'il doit faire bloquer les deux et il tue les deux voilà c'est là que vous voyez la puissance du coup d'épée de Magneto et à quel point Magneto est très très fort quand il isole les cibles quadra kill non triple kill quadra kill alors là c'est quand même pas lui qu'il faut frapper mais plutôt Scarlet voilà c'est fait et on réussit à caper le point bien joué en fait il faut comprendre la puissance de Magneto c'est que il peut zoner pendant très longtemps avec son auto-shill et son shift et il peut zoner pendant très longtemps avec son coup d'épée en fait les deux trucs lui servent à zoner un et ils se sont bien cachés c'est bien joué là il faut essayer d'absorber la boule mais c'est pas faisable là encore classique pourquoi il prend si cher c'est parce qu'en fait son équipe est concentré sur le fait d'esquiver les dégâts plutôt que de vouloir soigner et résultat il prend à ce moment là très très cher faudrait voir le comportement des gens mais c'est assez logique c'est vous en tant que tank de vous dire il y a sans doute de grandes probabilités que temp et action ils essayent de survivre là surtout que action il s'est fait tuer mais il s'est fait tuer comment ? ah il s'est fait one shot par la boule de Magneto mais il était trop dans ouais lui lui il s'est pas mis à cover il s'est pas trop mis à cover ouais le caillou est le caillou est la boule le truc est incroyable mais bon tandis que temp lui lui il a fait quoi pendant qu'il voyait la boule arriver il a dash vers la gauche non même pas lui il a à peu près bien joué c'est à dire qu'il a pour moi ici tu dois pour moi ici tu dois lancer des boules et puis dis que tu vois enfin t'es pas obligé de reculer autant parce que tu peux aller au top ici parce qu'en fait soit il balance la boule en bas et toi t'es au top tu risques rien soit il la balance au top et tu te mets tu dash vers là et t'es tranquille aussi donc temp il a plutôt bien joué la luna moi ce que je vous conseillerais en tant que healer dans cette première partie du push ne soyez pas là de ce côté soyez toujours côté 1 le plus à gauche possible et si vous le pouvez soyez près du bumper soyez soit en haut et là soit ici à côté du bumper l'avantage de rocket c'est que ça rebondit contre les murs donc tu peux la mettre là la boule et ça va rebondir et ça va soigner les gens soit tu la mets comme ça et voilà et t'as le top ici être ici c'est un goulot d'étranglement et ce qui fait que tu peux facilement te faire ulti et te faire jambonner par un ulti Iron Man par un ulti etc être de ce côté là ou au top c'est bien mieux donc luna c'est le mauvais réflexe il faut que ça change et ne copiez pas ça vous voyez c'est bien on est quand même que le jeu a 20 jours et donc il a eu 10 jours de bêta il y a 2 mois et 10 jours là bientôt le jeu a 20 jours on va ne copier pas ça dans 6 mois dans 6 mois je vous dis on sera jamais là moi je ne suis déjà plus là quand je suis healer je ne suis jamais là enfin j'essaye de ne pas l'être parce que je me dis vous voyez c'est un petit peu imaginez une vue satellitaire de la map et en fait vous imaginez vous sortez vos petits crayons de couleur comme quand vous étiez au collège et vous grille et vous imaginez une vue du dessus de la map que j'essayerai de trouver mais je ne pense pas que ça soit trouvé ce qu'on appelle les call-out les call-out c'est souvent des visions du dessus des maps dans les hero shooters ou dans les fps où on va colorier pour dire ça ça s'appelle hauteur left ça s'appelle garage ça s'appelle machin et on donne des noms qu'on va retrouver à peu près sur toutes les maps pour que les teams professionnels ne disent pas attention derrière toi mais plutôt attention il y a Scarlet garage ce qui est une communication qui est beaucoup plus forte mais c'est vrai que peu de gens se font chier à apprendre les call-out les call-out c'est vraiment quand le jeu est très e-sport et qu'on est à très très haut élo même je suis sûr dans les top 500 overwatch je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tous les call-out de toutes les maps et ils disent encore derrière toi gauche à droite top droite top droite etc ils n'utilisent pas mais c'est quand même une notion qui est importante que j'aime beaucoup c'est pour vous expliquer que quand vous avez cette map en fait imaginez que vous auriez cette map en blanc il y a les décors de la map mais c'est en blanc en vue du dessus voison satellitaire je vous donne une couleur la couleur où vous ne devez jamais être donc vous coloriez toutes les zones ou en tant que luna vous ne devez jamais être et vous coloriez et vous verrez que pour chaque personnage et même on verrait des rebelotes il y a certains endroits où vous ne devez jamais être quand vous êtes un stratège quand vous êtes un support il y a des endroits où vous ne devez jamais être quand vous êtes un dueliste il y a des endroits où vous pouvez être quand vous êtes spider-man mais que vous ne pouvez pas être quand vous êtes namor c'est quand même pas le même gameplay donc voilà en fait imaginez ça et en fait respectez la règle moi je vous dis luna c'est jamais là donc on prendrait un crayon de couleur et on dirait en rouge moi dans ma tête je n'y vais jamais et une fois que vous avez fait cette étape là pourquoi ? c'est parce qu'en fait il peut se passer en fait c'est pas que tu vas mourir à chaque fois c'est qu'il peut se passer des ingrées où tu vas mourir alors que tu as d'autres endroits où tu seras beaucoup plus safe et tu feras exactement le même taf donc il vaut mieux être dans un endroit beaucoup plus safe où tu feras exactement le même taf voilà et ça c'est le cas dans toutes les maps il faut être capable de le visualiser assez vite les endroits où vous devez jamais être voilà comme je vous ai dit par exemple sur le point là quand on défend juste avant un support c'est pas censé être au milieu du point c'est censé être dans un coin pour pouvoir réagir à une agression voilà bon bref on retourne sur sur Mace bien sûr l'outil de Groot qui est très très bon il faut taper la Mantis bien joué la Mantis était trop avancée je suppose il va prendre très 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 cher d'un coup ah bah non parce qu'il l'a même pas bouffé je verra ah il s'est fait il s'est fait jambonner tu vois les Venom détestent les 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 divers détestent le clic droit parce que là il se fait cancel le fait de monter et moi je vous l'ai dit si vous tapez sur un Hulk qui a monté sa barre espace il doit remonter sa barre espace automatiquement donc c'est un très très fort quelque chose qui est très très fort contre Hulk aussi elle c'est tp mais le problème c'est qu'elle se tp sans prendre de hauteur donc ici c'est une erreur elle est mal positionnée elle a subi les conséquences vous voyez ça c'est des erreurs glider n'a pas changé de position suffisamment rapidement en fait si on regarde ça ici c'est une grosse erreur parce qu'en fait il sait très bien qu'il va se faire asphyxier limite il devrait partir full gauche ou je sais pas mais en tout cas la prise de décision ici elle est mauvaise il aurait dû se barrer depuis un petit moment ça fait un moment qu'il doit être là d'ailleurs et ça fait un moment il est en train de se perdre ça fait déjà 10 secondes qu'il aurait dû bouger de position en fait c'est le fait de ne pas bouger de position quand elle devient de plus en plus pourrie et donc tu t'enfermes tu t'enfermes tu t'enfermes tu t'enfermes et en fait tu te pièges tu te pièges tu te pièges au bout d'un moment t'es puni donc là c'est bien vous voyez là c'est bien là c'est bien là ça commence à puer du cul c'est un magnéto ça se respecte un magnéto il faut respecter cette merde c'est trop fort donc ici vous voyez moi déjà là je me dis alerte générale et je me dis déjà va falloir que je décale là je suis dans la boulette de roquette bon bah je commence à décaler puis j'essaye de me TP au top là mais là vous voyez il s'insiste il insiste ici il insiste il insiste et là c'est trop tard vous voyez ça se joue à pas grand chose un gameplay bien et un gameplay pas bien c'est pour ça que c'est c'est pas facile de réagir c'est plus facile de le faire là moi que de le faire in game mais vous devez comprendre quand vous regardez vos propres games parce que dans ce jeu on peut replay toutes les games c'est comme dans Overwatch donc c'est vraiment très très bien autant casu que Renquade donc je ferai des coachings sur ce jeu là vous voyez le défaut c'est qu'il il comprend pas il part un tout petit peu trop tard et il part dans une situation où c'est déjà foutu donc vous voyez ça se joue pas à grand chose mais et là les healers peuvent jouer comme ils veulent ils peuvent pas le sauver c'est il est mort là par exemple tu aurais le bon vieux gros con dans tous les jeux qui va dire ding bah non t'es en train d'être soigné il y a les boulettes de roquette t'as mantis même si t'as l'hote de mantis avant même que tu pars ça va pas te sauver la vie là c'est une erreur de positioning en fait alors Magneto fait une énorme erreur c'est à dire que quand un Magneto joue contre un Magneto il ne faut pas qu'il faut pas qu'il mette son coup d'épée là quand il a encore son shift même si vous avez dû forcer son shift là vous voyez le réflexe tout de suite de tout bon joueur c'est de taper Scarlet tout en tout en tout en décalant légèrement on sait ce qu'il fait il tape Scarlet il a KB le clic droit elle déteste forcément de Magneto parce qu'elle va se faire repousser et si elle se fait repousser l'explosion passe pas et l'explosion ici ne passe pas ne fait même pas de dégâts à Groot puisqu'il y a la hitbox du truc ici qui tient qui empêche Groot de prendre des dégâts et c'est là que vous voyez à quel point Scarlet pue du cul on la joue juste parce que ça rend Magneto broken vous comprenez bien Scarlet vous avez vu des pentakill de Scarlet là ? on a vu je crois un kill de Scarlet c'est de la merde en boîte le perso parce que je l'ai mis bas dans ma tier list mais les gens ils disent mais Scarlet il est bas dans la tier list ben Magneto je l'ai mis en A plus j'aurais dû le mettre en S mais A plus c'est déjà très fort voilà et Scarlet ça pue du cul j'ai pas changé d'avis c'est pas parce qu'elle est jouée elle est jouée parce qu'il y a Magneto ça prouve ça moi je vous dis Magneto on pourrait le jouer Magneto est tellement fort qu'on pourrait le jouer sans Scarlet très bon slip de Mantis il a tenté de focus il a tenté de focus la ELA je sens que la ELA elle veut ulti dans le back voilà la ELA veut ulti dans le back donc c'est un gros classique de la part de Glider c'est ce que je fais aussi moi quand je joue Loki avec une ELA et que je me transforme en ELA je dash in toujours in parce que la durée de l'Ulti ELA est tellement longue que de toute façon quand je vais retomber je vais être en Loki enfin je vais revenir en Loki donc donc ici ce qu'elle a fait c'est pour le faire sans utiliser son dash parce qu'une ELA ne peut pas se permettre d'utiliser son dash elle par contre quand elle le fait c'est elle est allée dans le back et elle est allée claquer son ulti dans la backline adverse et en général ça fait mouche parce que les gens les deux supports s'y attendent pas bon ici Punisher est mort je pense voilà un shot voilà il est mort ça dégage mais derrière quand elle retombe bah voilà elle a pas utilisé son shift en reflex résultat elle est morte très vite là normalement ils vont avoir du mal à tuer sauf que le Groot a fait un magnifique wall mais en théorie ils auraient eu du mal à la tuer puisqu'il ne restait plus gros chose qui tapasse puisqu'ils n'ont plus de Punisher est-ce qu'il va réussir à se barrer il claque son ulti il doit essayer de temporiser il mange ça lui donne de l'armure le Venom est full bourré il ne tape que Magneto alors qu'à côté de lui il a une il a une mantis c'est un non il a un roquette pardon et une Luna et il tape que Magneto c'est c'est un peu perdu d'avance après le but ici ça peut être de juste temporiser mais tu peux juste temporiser quand même en essayant d'avoir un bon focus le solo ult ça le solo ult les gens ne blaire pas ça dans Overwatch à bas niveau il dit j'ai fait solo ult t'es une merde non le solo ult est une mécanique très fort parce que ça permet d'annuler un tank il reste plus que le débile qui joue Venom enfin le mec qui est pas très fort avec Venom résultat ça va à push ils ont solo ult un tank c'était très bien joué il a encore tenté un petit passement de jambe là c'est pas passé là il a pas un bon focus bah bon là je pense il fallait taper Scarlett bon il finit quand même par crever bien joué bon bah c'est fini c'est fini t'opipo et c'est gagné let's go voilà les voilà les petits potes à la compote on appuie sur pause et boum on a fait du 32-1-3 il est mort qu'une seule fois Magneto 28 000 de dégâts il est largement MVP de cette partie 53% de précision il est plutôt pas mauvais avec son Magneto parce qu'il a quasiment le taux de précision le plus élevé de la partie ce qui est pas facile avec son shot très particulier bon par contre ce thump il est à 20% c'est normal Rocket en fait s'amuse à bourrer de temps en temps et le shot est tellement particulier de Rocket que moi aussi parfois j'ai 20% j'ai 21% de précision par contre il a très très peu de dégâts on est d'accord 535 et vous voyez que Rocket a envoyé que de la bulletasse mais c'est aussi la force de Magneto vous le voyez c'est qu'en fait il apporte tellement de dégâts que les supports n'ont pas besoin de faire des dégâts là très clairement tu regardes en face Rocket il a 3754 Mantis elle a 12111 mais Mantis tu vois elle a du mal à appliquer son son heal sur les gens elle tape trop mais tu vois regarde Squattle et Rats jouent vraiment dans l'idée support notre healer enfin Rocket et alors il y a plusieurs termes mais moi je dis main healer main ça veut dire healer principal pour moi le healer principal c'est celui qui passe son temps à soigner et le support c'est celui justement l'action de supporter quelqu'un c'est l'inverse c'est l'action de faire d'empêcher de taper d'empêcher quelqu'un de jouer de le contrôler de buffer quelqu'un c'est ça l'action de support c'est l'action d'apporter de l'offense donc on voit bien que la Mantis ici a 12111 de dégâts elle a plus de dégâts glider et elle a plus de dégâts que le Venom donc on voit que lui il essaye d'apporter des dégâts et donc vous voyez à quel point Magneto est puissant parce qu'imaginons Magneto ferait les dégâts d'un tank normal et il ferait 14000 ou 15000 bah il m'en crée des dégâts je pense dans cette compo tu vois le fait que Tom ne tape jamais le fait que Luna elle ait pas énormément de dégâts de 1995 c'est pas mal mais c'est pas ouf c'est pas non plus incroyable pour moi une Luna tout ça doit taper entre ça doit faire du 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 4000 de dégâts en 10 minutes quelque chose comme ça et donc là c'est une game de combien de 14 minutes ouais elle aurait dû faire 4000 à 5000 de dégâts je pense et quasiment autant de heal et Rocket il doit être à 2-3k lui aussi il devrait être à 2-3k dans une game pareille c'est pas comme s'il ne pouvait pas taper dans le sens où il peut taper de temps en temps Venom qui l'engage il peut taper de temps en temps Magneto un peu voilà mais bien sûr c'est pas grave du moins tant que vous gagnez tant que vous gagnez en jouant Hillbot je peux vous assurer que jouer Rocket comme ça je sais le faire c'est à dire que je pense que tous les gens qui sont qui sont dans le plat de diamant machin ils peuvent tous jouer Rocket comme il l'a joué il n'y avait rien de compliqué il n'a subi aucune pression de la partie vous voyez il n'a subi que 3138 de dégâts dans la partie c'est vraiment très très peu il n'a subi que très très peu de pression Venom tout seul dans une backline c'est incapable de tuer un Rocket Rocket s'il a un temps soit peu un cerveau il dash et il monte sur un mur et Venom il pleure alors c'est pareil pour Hulk et voilà c'est plus difficile de jouer Luna à cet Elo que de jouer Rocket Rocket c'est vraiment le easy finger in the nose en termes de gameplay et je pense que la différence entre un Rocket GM à l'heure actuelle et un Rocket plate ça ne se voit pas trop parce que parce que justement les Rocket ne se distinguent pas dans leur DPS mais ils se distinguent surtout dans leur soin et soigner avec Rocket ce n'est pas dur surtout avec des compos ultra paquet donc vous voyez par exemple c'est un peu une fraude Rocket pour moi Rats me semble meilleure Rocket que Temp par exemple si je devais donner une idée mais lui le pauvre il est mort 10 fois donc il a sans doute un problème dans la survivabilité de son personnage il meurt trop il est beaucoup trop mort mais voilà mais j'avais l'impression qu'au début il jouait plutôt bien avec le fait de fuir etc et de revenir dans le fight mais voilà mais c'est vrai qu'il est mort beaucoup quand même 10 morts il est mort plus que son équipe donc je dirais qu'il veut trop en faire résultat il se positionne mal parce que mourir plus que ses coéquipiers moi dans mes games avec Rocket je meurs je meurs en moyenne 4 4 fois je dirais 4 fois c'est déjà beaucoup en fait quand vous mourrez avec un support comme Rocket c'est pas bon signe ça voudrait dire que si vous jouiez Luna vous mourrez encore plus si vous jouiez Mantis vous mourrez encore plus parce que Rocket est le support le plus safe du jeu est le plus easy to learn et le plus easy to master c'est vraiment easy to learn easy to master en fait le problème de Rocket c'est qu'on va très vite se retrouver avec tous les Rocket jouerons de la même façon et te distinguer d'un Rocket à l'autre c'est donc en gros vous n'augmenterez pas vos chances de gagner parce que vous aurez le même level que les Rocket adverses vous voyez c'est plus facile de se distinguer avec une Anna dans Overwatch parce que c'est ultra skill et Anna et le problème voilà une Mantis c'est ultra skill c'est vous voyez la Mantis elle a fait quand même 12 111 de dégâts le mec joue bien il joue bien mieux que moi Mantis tu vois même si je trouve qu'il soigne peu c'est qu'il doit sans doute passer son temps à ne faire que DPS et Réutabes c'est pour ça aussi qu'il a 12 111 c'est parce qu'il n'applique pas très peu de temps et c'est pour ça que Mantis c'est dur c'est vraiment qu'il y a une notion de APM hop je mets un buff sur quelqu'un hop je mets un truc c'est vrai que je récupère une graine en 3 secondes je vais me booster moi je tape je tape je tape mais je tape pas pendant plus de 3 secondes parce qu'il faut que je remette un autre parce qu'au bout de 3 secondes je récupère une graine et puis si je mets une tête je récupère une graine en plus donc il faut que j'en profite tac 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 vous voyez ça devient très très vite beaucoup plus compliqué que Roquette en plus vous n'avez pas une très grande survivabilité vous n'avez pas Roquette vous n'avez pas d'achet dans deux murs vous ne raisez pas les gens c'est beaucoup plus difficile mentir que Roquette et Luna c'est pareil Luna c'est plus difficile parce que tu peux taper tu peux soigner tu peux faire comme Anna soit tu tires sur les alliés et tu soignes les alliés soit tu tires sur les ennemis tu soignes les ennemis le shot de Luna fait quand même assez mal le glaçon de Luna est son seul moyen de survivre principalement donc ça rend le perso beaucoup plus difficile à jouer que Roquette Loki est trop c'est vrai que j'ai mis Loki très très haut dans la tier list parce qu'il est très polyvalent mais je pense que c'est vrai que Loki est peut-être plus assez bon en heal comparé à ces personnages là qui peuvent avoir eu 27 000 25 000 Loki l'atteindrait dans une game 20 000 alors il faut se rappeler qu'il y avait quand même des joueurs de Loki qui pendant l'alpha arrivaient à heal plus que Luna et Roquette donc je pense que c'est aussi parce que Loki est sans doute plus difficile à jouer que Luna en termes de valeur de soin et Roquette donc voilà mais je pense pas que Loki soit non plus à up énormément peut-être qu'ils vont légèrement le up prochain patch mais ça sera à mon avis très léger il faut quand même penser que Loki s'est fait nerf sur ses dégâts surtout mais pas trop sur sa valeur de soin il soigne toujours très très bien Loki mais c'est vrai que c'est assez difficile de soigner des gens qui bougent dans tous les sens avec les deux illusions en plus mais je pense qu'il y a du potentiel mais voilà je trouve que la balance des heal est relativement efficiente sauf que Roquette est trop fort vraiment Roquette est trop fort dans le jeu je dis pas qu'il faut le nerf parce que c'est mon main mais c'est un de mes mains mais je dirais que c'est vrai qu'il est peut-être un poil trop fort mais c'est son arme c'est vrai très difficile à utiliser parce qu'on a l'impression que c'est du skat mais ça en est pas du tout il faut limite pré-shot autant que l'arme d'Orisa voire peut-être ça ressemble un petit peu à l'arme d'Orisa ou à l'arme de Ramatra parce que ça ressemble à peu près c'est du projective speed donc voilà mais voli volo bon c'était un petit blabla ça vous montre à quel point Magneto s'est pété du cul de toute façon la bêta se termine ce soir et je suppose qu'il va prendre un nerf lui au prochain patch la bêta fermée pendant l'open bêta normalement il nerfait on a toujours pas la date de l'open bêta on espère l'avoir un jour et voli volo des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de Marvel Rival j'ai essayé de vous en sortir une dernière peut-être d'un gameplay Loki ça serait cool ciao